... Edgar Mitchell, après une licence en science, rejoint la marine de guerre américaine en tant que pilote de bombardier stratégique. Il sera ensuite pilote d'essai et en charge d'un projet de station spatiale. Il obtiendra un doctorat en sciences astronautiques, puis sera sélectionné en 1966 comme astronaute par la NASA. Il fera partie de l'équipage d'Apollo 10. Mitchell est le sixième homme à avoir posé le pied sur la Lune. Croyez-vous qu'il y a de la vie sur d'autres planètes ? Oh oui, la question ne se pose plus. Il y a de la vie partout dans l'univers. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Sous-titrage MFP. ... Le pilote Mantel a ordre de poursuivre ce jour-là un objet volant non identifié avec son avion de chasse F-51. Il exécuta l'ordre et perdit la vie pendant cette intervention. Deux ans après, l'enquêteur Captain Ruppelt approcha l'astronome Alan Inek, alors consultant pour l'US Army. Inek lui avoua être à l'origine de l'interprétation vénusienne de l'incident. Ruppelt dut lui-même conclure que le décès du pilote était consécutif à une méprise. Le pilote aurait poursuivi un ballon Skyhook. Cette version fut enterrinée par le Pentagone. Et ce, malgré de nombreux rapports d'observation de l'objet remis par des témoins de l'état du Kentucky. Le 24 février 1942, vers 7h du matin, une alarme retentit dans tout Los Angeles et les lumières sont observées dans le ciel. Mais rien ne se produit de particulier dans les heures qui suivent. A 2h15 du matin, le radar, un dispositif toujours secret à l'époque, détecte un objet non identifié en approche à 120 miles vers l'ouest. Les sirènes commencent à retentir et on allume les projecteurs pour balayer le ciel de la ville afin d'identifier la menace. On arme les batteries entières aériennes pour protéger les installations de la ville. Dans les heures qui vont suivre, il va être tiré plus de 1400 obus sur un objet mobile et lent, non identifié, qui ressemble à un dirigeable souple ou à un ballon. Quelques minutes plus tard, la présence de cet objet lumineux énorme est rapportée par des milliers de témoins qui peuvent prendre des photos de l'objet sous le feu des projecteurs. Selon eux, l'objet est demeuré stationnaire en dépit des obus anti-aériens éclatant autour de lui. Des tirs qui semblaient sans le moindre effet pendant plus de deux heures. Selon un des témoins, il y avait aussi une formation de 6 à 8 objets lumineux et des formations en triangle. Le rédacteur Peter Jenkins du Herald Examiner de Los Angeles avait déclaré « Je pouvais clairement voir une formation en V d'environ 25 objets argentés se déplaçant lentement à travers le ciel vers Long Beach. Le feu déployé sur les objets volants non identifiés est resté complètement inutile et de nombreux obus ont retombé sur la ville en créant de nombreux dommages sur les bâtiments et les maisons. Puis les objets ont évolué lentement au-dessus des villes côtières entre Santa Monica et Long Beach et ont disparu vers 7h21 du matin, laissant les citoyens terrifiés sous des sirènes qui ont retenti toute la nuit. Cette réunion était destinée à inciter les élus du Congrès et le gouvernement américain à révéler au grand public les éléments d'information dont ils disposent. La salle de balle du Press Club a été aménagée à la manière du Sénat américain. Une façon d'illustrer le slogan du CHD, « Si le Congrès ne fait pas le travail, le peuple s'en chargera. » Cette conférence visait donc en tout premier lieu à encourager le gouvernement étatsunien a levé l'embargo qui sévit sur le sujet depuis au moins 62 ans et qui a suivi le célèbre écrasement d'un ovni à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Edgar Mitchell est né à Roswell et il a pu rencontrer plusieurs personnes concernées par le crash de 1947. Feu docteur Roger Lair, chirurgien, était le leader mondial dans ce domaine. En effet, ce dernier a réussi à enlever et conserver 12 implants qui ont été par la suite étudiés par de nombreux spécialistes grâce à des moyens techniques avancés. Ceux-ci ont prouvé que ces implants étaient composés de plusieurs éléments présents uniquement dans des météorites et qui n'avaient jamais été trouvés dans des corps humains auparavant. On y releva des éléments dont les ratios d'isotopes n'avaient jamais été mesurés ni sur Terre ni ailleurs dans notre système solaire. On y décela des nanotubules de carbone semblables à celles que les humains commencent à peine à fabriquer, ce qui implique la présence de produits créés artificiellement. De plus, ces implants émettaient des fréquences vibratoires de type spatial éloigné faites pour voyager vers des destinations très lointaines, Ces divers résultats ont prouvé que certains humains ont eu des relations directes avec des entités ne provenant pas de notre système solaire. Major Milton Torres, un ancien pilote américain stationné en Angleterre en 1957, nous a ensuite raconté son aventure. A cette époque, on lui avait demandé d'abattre un avion et demi et il s'est retrouvé en face d'un ovni plus gros qu'un porte-avion, circulant à dix fois la vitesse du son et faisant des acrobaties techniquement impossibles. M. Torres a confirmé la visite subséquente d'un homme en noir qui l'a menacé de perdre son poste de pilote s'il parlait de son aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 8 janvier 1981, vers 17 heures, un habitant de Trans-en-Provence, Renato Nicolaï, maçon retraité d'une cinquantaine d'années, bricole dans son jardin. D'après son témoignage, il voit alors un engin atterrir avec un léger sifflement, mais sans flammes. Car très rare, un scientifique très qualifié s'attellera à l'analyse des échantillons de végétaux prélevés sur le site de l'atterrissage présumé. Michel Bougna Renato Nicolaï déclare par la suite L'engin avait la forme de deux assiettes renversées, l'une contre l'autre. Il avait la couleur du plomb et possédait une nervure tout autour de la circonférence. Sous l'appareil, j'ai vu, au moment où il se soulevait, deux genres de pièces rondes qui pouvaient être des réacteurs ou des pieds. Il y avait aussi deux autres cercles qui ressemblaient à des trappes. Les deux réacteurs ou pieds dépassaient légèrement sur 20 cm en dessous de l'appareil. Il mesurait environ 1,82 m de haut pour 2,50 m de diamètre. Peu après, l'objet déclare pour disparaître. Bientôt, au loin. Les déclarations du professeur Bougna. Michel Bougna, scientifique de l'INRA et expert en toxicologie végétale auxquelles les analyses de l'usernes ont été confiées, émet l'hypothèse que la dépigmentation aurait pu être provoquée par une exposition à des radiations de micro-ondes. Selon lui, les lusernes sauvages ont subi des dégradations anormales ayant provoqué un affaiblissement du processus de photosynthèse. Les concentrations des composants de l'appareil photosynthétique sont très affaiblis au voisinage de la trace. Le glucose y est fortement augmenté, tandis que les acides aminés libres sont pour la plupart anormalement peu concentrés. Quelque chose s'est bien posé ici. Le glucose y est fortement élevé à la trace. Le glucose y est fortement élevé à la trace. Le glucose y est fortement élevé à la trace. Le glucose y est fortement élevé à la trace. Le glucose y est fortement élevé à la trace. Le glucose y est fortement élevé à la trace. ... 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